bonjour à tous c'est Karine bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais partager avec vous la recette de la tourte butternut effiloché de confit de canard et lard je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette vous cliquez sur le nom dans la recette et vous avez la liste des ingrédients qui apparaissent ou en dessous ou sur le côté n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour faire grandir ma chaîne et activer la notification pour être averti de toutes les vidéos mises en ligne les pommes ont été lavées donc je vais commencer par émincer les oignons laver et couper ma butternut en tranches je la gardais cru dans une poêle je mets deux cuillères à soupe de graisse de canard que j'ai gardé tout à l'heure en effiloché les cuisses je mets les oignons rouges émincés le lard coupé en morceaux bien évidemment il est facultatif vous n'êtes pas obligé de le mettre je mélange le tout et je laisse cuire environ 15 minutes dans un saladier j'ai pris ma râpe et je vais râper la courge butternut voilà ce que vous devez obtenir je fais ça pour toute la courge je reviens sur ma poêle les oignons et le lard ont cuit je rajoute les filochés de canard confit pour l'assaisonnement je mets juste du poivre car le canard confit est déjà salé et je remue je rajoute de la ciboulette alors si vous avez du persil vous mettez du persil sauf que moi j'en en avait pas du coup j'ai mis la ciboulette du jardin et je refais cuire environ une dizaine de minutes à feu moyen après ces 10 minutes je mets le confit de canard ou agnon dans une assiette j'ai gardé ma poêle je remets de la graisse de canard je mets la courge butternut dans la poêle et je poivre je mélange le tout et je laisse cuire environ une quinzaine de minutes je prends ma pâte brisée donc j'ai fait la recette vous l'avez sur ma chaîne youtube je l'étale au rouleau avec un tout petit peu de farine une fois étalée je l'ai mis sur du papier sulfu et voyez l'épaisseur de la pâte je prends le moule et je mets la pâte dedans je prends la pomme et je la râpe sur la courge butternut les deux pommes sont râpées je mélange et je vais passer au montage dans mon moule avec la pâte brisée je mets les filochers de canard j'en mets un tout petit peu partout sur la pâte je prends la courge et la pomme je la verse dessus vous en mettez une bonne petite couche prenez la pâte feuilletée alors là j'en ai pris une toute faite vous disposez la pâte dessus et vous enlevez le surplus au couteau avec les chutes de pâte vous pouvez les garder vous pouvez faire des petits feuilletés ou salés ou sucrés vous ablatissez bien les bords pour la soudure à l'aide d'un couteau ou d'une fourchette vous piquez la pâte pour éviter qu'elle gonfle à la cuisson j'ai pris le jaune d'un oeuf j'ai mis de l'eau je mélange et je vais venir badigeonner la tourte j'ai pris une poignée de graines de courge je vais les couper grossièrement et je les ai mis sur le jaune d'oeuf éparpillé un peu partout j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais les cuire plus ou moins 30 à 35 minutes selon votre four je vais la mettre sur une grille et je vais enlever le papier sulfu il arrive parfois que ça fasse de la condensation et que ça ramollisse votre pâte bonne dégustation bon